Oui, il a arrêté la drogue. Non, non, c'est des conneries, ça. Il en prend moins, c'est vrai, mais ils en prennent tous les deux. Et Shogun, ça va ? Non, on ne se parle plus. On ne se parle plus. Pourquoi ? On ne se parle plus parce que, pour moi, tout simplement, il fait des choses que je n'apprécie pas. Pour moi, aujourd'hui, je ne parle pas à Vincent, je parle à Cléa, en fait. Cléa, c'est sa chérie ? C'est sa compagne, oui. Pourquoi tu ne parles pas à Vincent ? Déjà, quand tu l'appelles, c'est elle qui décroche. Donc, déjà, premièrement, tu ne peux jamais l'avoir au téléphone. Et tout ce que tu lui dis, en fait, elle entend tout. Donc, en fait, tu n'as plus de discussion de pote, tu vois ce que je veux te dire ? Mais peut-être parce qu'elle a peur qu'il retourne dans ses travers. Enfin, moi, Vincent, j'ai toujours poussé Valo. Vincent, quand il était en prison, j'étais le seul qui a pris des nouvelles. Tu n'allais pas voir des filles de joie avec Vincent ? Ah non, non, non. Parfois ? Ah non, non, jamais de la vie. Ah, vraiment pas. Et puis, Vincent, tu sais, quand il est en couple, par contre, on peut dire ce qu'on veut sur lui, quand il est en couple, il est droit. Il ne va pas voir ailleurs. Tu peux lui dire ce que tu veux, c'est toujours droit. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est quelqu'un de fidèle. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais non, non, mais il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi des histoires d'argent. Il me donne l'argent, Vincent, qui ne me rend pas. Par contre, à côté de ça, tu regardes ses stories. Winard, Champagne, etc. Grand hôtel, sa voyage. Et puis, quand tu lui demandes ton argent, non, 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 c'est la galère. Tu comprends, il y a les impôts, il y a ceci, il y a cela. Donc, tu sais, au bout d'un moment, je l'ai un peu là, en travers de la gorge, tu vois. Et donc, vous ne pourriez pas vous réconcilier ? Vous entendiez si bien avant. Pour l'instant, en tout cas, tant qu'il sera avec elle, il n'y aurait pas de réconciliation possible. Ah, tant qu'il sera avec elle ? Ah, non, non, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est Cléa qui bloque votre amitié ? Ah oui, mais Cléa l'a enfermée de tous. Cléa l'a enfermée de tous aujourd'hui, Vincent. Elle l'a, je me perds, pardon. Vas-y, vas-y. En fait, Cléa l'empêche de parler à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que si Cléa ne dit pas OK pour qu'il parle à quelqu'un, eh bien, il parle à personne. Voilà. Elle l'a enfermée ou elle l'a sauvée ? Alors, c'est marrant ce côté la sauvée, la sauvée, la sauvée, la sauvée. Elle l'a sauvée de rien du tout. En fait, Vincent, c'est juste que quand il est en couple, il va mieux. C'est normal parce que forcément, Vincent, c'est un petit nounours. Il a besoin d'affection. C'est-à-dire que quand il est avec quelqu'un, forcément, il tire le meilleur de lui-même, on va dire. Mais aujourd'hui, quand j'entends, oui, il a arrêté la drogue, non, non, c'est des conneries, ça. Il en prend moins, c'est vrai, mais ils en prennent tous les deux. Mais comment tu peux dire une chose pareille ? Parce qu'ils me l'ont dit. Oui, mais c'est tes paroles, quoi. C'est mes paroles, non. Ils me l'ont dit. Pourquoi ils me mentiraient ? Tu vois ce que je veux te dire ? Tu sais, au bout d'un moment, c'est comme quand Vincent va s'exprimer à C8 pour parler de ce qui s'est passé. Il n'a pas besoin de Cléa. Il est assez grand, en fait. C'est un grand garçon. Il a 33 ans. Elle vient lui prendre sa lumière, en fait. C'est ça qui me gêne. Elle vient lui prendre sa lumière. Et ça, ça me gêne. C'est pour lui-même, en fait. Parce qu'en fait, il vit à travers elle. Et le jour où ça va s'arrêter, parce que ça va s'arrêter, parce que l'amour qu'elle a pour Vincent, il est illusoire, en fait. Et quand ça va s'arrêter, il ne va pas s'en mettre. Je le sais. Je le sais d'avance. C'est ton avis, ça. Je peux me permettre de dire ça ? Bien sûr. C'est ton avis. Ce n'est pas écrit. L'histoire n'est pas écrite d'avance. C'est mon avis, mais je l'ai vécu. J'ai vu quand il n'était plus avec Hillary. Hillary, il était au bout de sa vie. Il était au bout de sa vie. Moi, il est venu vivre chez moi pendant deux mois. Il était là, il était chez moi. C'était compliqué. Moi, ça a toujours été mon pote de dix ans. Et là, aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle est en train de le prendre et de l'occupe. Eh bien, moi, j'espère que vous allez pouvoir quand même peut-être vous réconcilier. Parce que vous aviez une belle amitié. Peut-être qu'on se réconcilierait un jour. Moi, je ne lui ferme pas la porte. Mais en tout cas, elle, ce ne sera pas mon amie. Lui, oui, peut-être. Parlez. Parlez avec Léa. Léa, parle avec elle. Mais j'ai discuté avec Léa. J'ai discuté avec Léa. Mais en fait, ça sonne faux quand elle parle. Ça sonne faux. Tu vois ce que je veux te dire ? Elle ne parle pas dans l'intérêt de Vincent. Elle parle dans son intérêt à elle. Tu comprends ? Moi, je vais te donner un exemple concret. Vincent Chogoun, il a failli qu'il a mis en tournage. Parce qu'il était loin. Il était loin. Il est tombé par terre et tout. Et c'est moi qui l'ai relevé. Vous avez appelé les secours ? Non, non. Après, il s'est remis. Mais est-ce que la prod a appelé les secours ? Non, la prod, si tu veux, il m'a demandé de ne pas appeler la prod, forcément. Attends, il t'en demandait quoi ? Vincent m'a demandé de ne pas appeler la prod. Ok. Et en fait, c'est juste que je l'ai relevé, je l'ai mis dans le lit. Mais il était loin, loin, loin. Il était dans un état pitoyable, honnêtement. Ok. Donc, la production était au courant que vous consommiez en tournage ? Alors, pas moi, mais oui. Pas toi ? Les gens qui en prenaient, oui, ils étaient au courant, mais bien sûr. Ok. Est-ce qu'ils vous voyaient consommer ? Ah non. Ah non, non, non. Par contre, c'était en catimini. C'est-à-dire que les gens qui en prenaient le faisaient en catimini, pas devant la prod, bien sûr. Ça aurait été perçu comme de la provocation. D'accord. Mais s'ils étaient au courant, ça veut donc dire qu'ils acceptaient ? Bien sûr. Pourquoi ils acceptaient ? Ils acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, les gens comme moi qui arrivent à faire des tournages filmés, c'est-à-dire de 8h du matin jusqu'au 5h de l'autre côté, sans produit, sans rien, il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi, j'étais un ovni. Tu vois ce que je veux te dire ? Il y a très peu de gens qui étaient comme moi. Le diffuseur, la chaîne qui achète les droits de diffusion, est-ce qu'elle était au courant ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que les gens qui étaient sur place le savaient. Voilà, c'était un secret de polychinelle. En fait, tout le monde fermait les yeux, mais tout le monde savait. Donc, quand on les voit, certains membres de la prod ou proches de certaines prod qui vont sur les plateaux pour dire « mais ce n'est pas vrai, c'est un fantasme, il n'y a pas de drogue de tournage de télé-réalité », t'en penses quoi ? Mais c'est de l'hypocrisie. Il y a toujours eu, dans tous les tournages que j'ai faits, il y a toujours eu de la drogue. Il y a toujours eu de la drogue. Que ce soit au niveau production, que ce soit au niveau candidat, il y a toujours eu de la drogue. Ok. Tu penses qu'il y en a encore aujourd'hui ? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Donc, ça ne sert à rien. On pisse dans un violon. Excusez-moi l'expression. Mais quand on dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que les réseaux sociaux, pour que la télé-réalité soit une place plus sûre, même pour les gens qui la regardent ? » On ne pourra rien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met même en avant des personnes qui sont impliquées dans des trafics de drogue, sur des chaînes de grande écoute. Donc, non, ça ne bougera pas.